bon joueur youtube c'est daimon à quoi on va jouer aujourd'hui ? A Hearthstone évidemment comme tu l'as vu dans le titre et qu'est-ce qu'on va jouer précisément ? Bah du Palamide moi Palamide c'est ce que je préfère les decks à gros je suis pas forcément très fan les decks ultra contrôle j'ai du mal aussi moi ce que j'aime vraiment jouer c'est des decks mid et comme en atteste le portrait doré bah c'est Paladin que je préfère donc qu'est-ce qu'on a de beau dans la boîte à nuggets c'est un archétype qui est pur et l'Ibram et qui a été créé par The Out et qui j'espère que ça se prononce comme ça peut-être ça se prononce à la basque que c'est qu'en sais-je et donc le côté pur c'est qu'on ne joue que des cartes de Paladin aucune carte neutre pourquoi pour activer la croisée Sancte Forge en simple exemplaire parce que c'est quand même assez lourd même si c'est énormément de value justement c'est tellement de value qu'une seule fois dans une game ça suffit et double zélote Sancte Forge pour avoir des 4-2 qui nous génère une arme 4-2 qui nous heal de 2 à chaque coup donc c'est plutôt value on a ça c'est un nouveau sort de l'extension premier jour d'école à 0 qui 2 serviteurs à 1 cristal alors bien sûr c'est aléatoire ça combat pas trop mal d'ailleurs avec une autre nouvelle carte la baisse allura 3-6 pour 4 déjà c'est pas mal ça nous rappelle le maître chien chaud je crois qui était 3-6 pour 4 et qui était dur à aller chercher et ça a un effet plutôt costaud salve donc la première fois qu'on va utiliser un sort et là justement on a un sort à 0 donc ça veut dire que tour 3 on peut pièce abaisse premier jour d'école et se retrouver je sais pas par exemple imaginons qu'elle vienne piocher la bénédiction d'autorité plus suite plus suite ça fait 14 14 11 une 11 14 une 11 14 c'était 3 c'est plutôt pas mal main d'adal qui toutes ces sorts là qui reviennent avec dame liadrine tous les sorts qu'on lance nous mêmes sur des personnages alliés et les libra m d'espoir qui coûte un peu cher mais qui sont vraiment game breakers une 8 8 pour une 8 8 bouclier divin provocation qui est en plus un il de de huit points de vie c'est quand même pas mal et en salve on a aussi les boucliers d'or alors il ya une version qui joue avec le libra m de justice à 5 qui nous équipe une arme 1 4 et qui fait passer les pv de tous les serviteurs adverses à 1 on l'a viré on a viré les consécrations pour mettre les tirs au beau on a et donc premier jour d'école bouclier d'or on a aussi le murloc qui qui nous génère pas mal de value en fait on s'en fout de jouer l'archétype merloc mais c'est une carte merloc donc pour l'archétype pur c'est bien et pour l'archétype libra m évidemment on a tous les autres libra m à part le libra m de justice libra m de sagesse et libra m d'espoir donc plus d'eau de bœuf bénédiction d'autorité et je crois qu'on a aussi à il me semblait qu'on avait la voilà béné double bénédiction des rois qui aussi plutôt costaudes et qui peut aussi revenir sur la baisse bref assez parlé testons ça sur le ladder j'ai 67% de win rate j'ai fait quelques défaites là à l'instant j'ai fait un petit stream où ça s'est pas très bien passé et là je vais essayer de faire une vidéo où ça se passe un petit peu mieux je vais vous montrer ça donc malgré c'est cet enchaînement de défaites j'ai un an c'est pas ça que je voulais faire je conserve quand même 14 7 donc deux fois plus de victoires que de défaites 67% de win rate et vous voyez les défaites c'est essentiellement ce soir la nuit c'est pas un bon moment pour grind le ladder surtout si vous êtes dans les classements où ça commence à être un peu compliqué comment entre diamant 5 et dire et le rang légende évidemment où c'est où c'est là qu'il ya le plus de tryhard parce que bas à bas niveau en légende il n'y a pas tellement de tryhard à haut niveau en légende si vous regardez cette vidéo en étant haut niveau légende vous n'apprendrez de toute façon à peu près rien mais j'espère que vous divertirez donc on va essayer de faire remonter évidemment tout ceci et on lance il n'y a pas de raison que ça se passe mal et on va est ce qu'on mettrait pas un petit peu de musique vraiment pas très fort en fond derrière très très bas on sait pas si c'est bon c'est censé pas être copyrighté mais sait-on jamais ou les deux assistantes de l'aldor nous sommes contre un chasseur chasseur on n'aime pas trop ce que chasseur c'est souvent fait ça va souvent trop vite pour nous on n'a pas le temps d'arriver jusqu'au jusqu'au tour on se soigne avec l'ibrame d'espoir donc on va virer le fond le fanfaron d'argent et on va garder tout le reste donc la zélote sancte forge ok est ce que j'essaye de vérifier si je peux pas avoir un bon sort avec premier jour d'école le problème c'est que ce sort là on aime bien la voir quand on justement pour activer les salves on va voir peut-être qu'on pièce sera parce que on a quand même un tour d'oeufs oh on va pièce et on a même une combinaison de murloc est ce que c'est pas beau bon ça reste un match up défavorable aïe on peut le gérer je pense que c'est très important ici de venir gérer le tracker phasic pour éviter qu'il pioche ses secrets sa main est plutôt dégarnie il a besoin de la regarnir et on veut pas qu'il épure son deck de ses secrets on veut qu'il pioche naturellement donc ça devient une 3 5 et du coup une 3 3 qui peut venir gérer avec le hero power le ping mais on aura pioché une carte et au tour prochain on peut faire ça plus ça et nous affrontons nprox rixar de son état alors qu'est ce que tu nous proposes nprox du lourd du beau du sale ok c'est peut-être un givran checkons si c'est un givran ça n'est pas le cas si c'est un explot lui meurt dessus c'est chiant mais de toute façon si c'est un explot on veut pas forcément chercher à face on veut chercher à tout raid on pose value parce que de toute façon on n'a pas de libra au prochain tour on peut faire une zélote et on verra ce qu'il pose on fera tous les values trade et on gardera une créa pour face pour activer son secret ça peut être plate de pression ceci dit détournement c'est moins souvent joué on a testé le givran on a testé le piège à serpent tir de précision c'est pas joué et de toute façon on l'a testé deuxième tracker décidément pas de chance donc il va pouvoir aller piocher ses secrets donc là il y a très probablement un givran donc là il y a très probablement un givran on pourrait le rejouer pour booster le murloc pour aller le trade on peut aussi le faire avec l'arme mais dans ce cas là le piège explot est pas terrible parce que c'est une 4-2 ça peut être une plaque de pression aussi on va simplement le rejouer c'est en slow play mais comme on est sûr de pouvoir faire le trade c'est pas trop mal on est à 26 ça joue la deuxième infestation ok ça va sûrement reposer l'autre 1-1 à hero power à moins qu'il ait quelque chose d'autre à 3 il a la lectrice qui va piocher 1 qui va piocher 2 et qui est donc il va falloir s'en occuper quoi alors j'ai quand même envie de vu que je vais jouer lui et que j'ai pas envie qu'il meure sur le piège explot je vais d'abord les faits vu que lui il a bouclier divin c'était plaque de pression ok on le saura on veut surtout pas qu'il pioche plus de cartes donc ces plaques de pression c'est à dire qu'il faut multiplier plein de petites créas de merde pour que maximiser les chances que que la plaque de pression vu que ça détruit un serviteur adversaire aléatoire bah que ça aille sur un petit token à la con tant qu'à faire et pas sur une grosse créa maxi boosté parce que par exemple on pourrait faire token benederoa même si on peut vouloir faire élève studio qui nous coûterait 5 mais 5 pour par contre à 6 c'est pas forcément très optique ça maximise les secrets alors qu'est ce que ça va faire est ce que ça va faire quand même des trades ça joue beaucoup de cartes bah de toute façon il a beaucoup de cartes qui coûtent très peu cher donc ok est-ce que ça face avec le reste est-ce que ça vient gérer l'A2-1 il a tout intérêt à gérer l'A2-1 comme ça je ne peux pas faire de sort double bouclier d'or mouais donc là bien sûr je ne peux pas faire benederoa sinon ça tue ma créa ça tue ça gère deux cartes et ça on n'a pas du tout envie benederoa c'est pareil je pourrais faire token benederoa et espérer le gagner le 50-50 mais c'est vraiment trop hasardeux donc c'est est-ce que je joue double bouclier d'or ou est-ce que je joue élève studio pour les trades pour les trades de toute façon c'est assez simple c'est comme ça et comme ça on va maximiser notre mana ok donc on est sur ses plaques de pression il a 2,4,6 de sur de dégâts je suis à 24 ça nous mettrait à 18 et il lui reste trois cartes et 7 de mana donc il va probablement pouvoir mettre son hero power ok ça va aller tout droit et la prochaine tour je peux faire token élève studio je déclencherai sa plaque de pression que quand je serai sûr que c'est à peu près safe ça c'est une erreur je pense hein il perd beaucoup de dégâts ici hein deuxième élève studio je me demande si par exemple imaginons que je fasse le trade sur la 2,1 avec la 4,2 donc il me reste une 4,2 sans bouclier divin si je fais le librame d'espoir sur moi est-ce qu'il peut aller sur le le plaque de pression sur la 8,8 et auquel cas ce serait horrible de faire ça donc on va pas tenter je me pose la question est-ce que le piège la plaque de pression se déclenche avant que la 8,8 apparaisse ou après et je vous avoue qu'on ne va pas le vérifier on va simplement faire ceci ceci et ceci ok compagnon je me disais je gère une bête pour éviter qu'il y ait trop de burst mais il a toujours de quoi générer de la bête c'est pas celle qu'il voulait là tout de suite hein c'est probablement celle qu'il voulait le moins d'accord donc ça utilise du burst je crois que c'est ici qu'on va le déclencher le plaque de pression on va faire un token alors on va pas poser lui parce qu'on préfère que la cut demeure plutôt que lui meurt donc on va le déclencher avec lui on aurait pu vouloir taper avant c'est pas de chance hein ça tombe sur la pierre du coup nous n'avons plus la gestion si on a toujours la gestion avec lui probablement ce qu'on va faire d'ailleurs on est à 20 il peut pas nous burst autant hein et on garde lui pour aller sur un taunt bon là on a bien contenu pour l'instant et voilà je pense qu'il a raison de partir hein il était neuf j'ai pas encore joué mon libre âme d'espoir mais il se doute que ça va arriver allez et nous repassons diamant 2 puisque je l'étais tout à l'heure avant ma série de défaites donc là c'est quand ça se passe bien dans un mauvais matchup relançons une game alors je vais pas forcément faire 3 comme tous les vidés aster stone mais lançons en au moins 2 voyons au moins une défaite et une victoire je trouve ça toujours intéressant généralement je relance jusqu'à ce qu'il y ait une défaite au moins une défaite représentative tant qu'à faire nous sommes contre voleurs alors voleurs c'est un matchup plutôt bon mais ça peut faire du sale ça peut générer beaucoup de cartes ça peut faire des choses très embêtantes potentiellement Garder la baisse avec la pièce ça peut avoir du sens qu'est sûr c'est qu'on dégage la croisée et là faut virer un des deux tour 4 je pense la zélote elle sera toujours bonne qu'on la pièce tour 3 qu'on la joue tour 4 la baisse sera bonne que si on est tour 4 qu'on pièce ou alors qu'on a un premier jour d'école ce qui est pas le cas ici je pense qu'on la jette ah double zélote ça fait beaucoup par contre on peut jouer tir au beau t3 pièce zélote taper à ce tour là taper le tour d'après une fois que l'arme est pétée rejouer la zélote au tour 4 mais on a rien au tour 1 bah évidemment pas c'est évidemment pas un tour 2 le fanfaron même si il vaut 2 et sa jouquette c'est assez rare je connais pas le matchup pour tout vous dire mais nous allons le découvrir ensemble et coupons les emotes de Audrey qui joue un secret qui joue probablement un art du coup si c'est en buscade c'est pas trop embêtant sur Tirobot d'accord donc il a gagné un Tirobot et donc ça fait avancer sa quête ok ça s'actère le secret donc il joue pas forcément un art quoique si un art ce sera très bon vu que c'est des cartes d'autres classes potentiellement les autres secrets alors main d'Adal c'est toujours sympa mais ça peut toujours jouer des assommés je crois qu'on va chercher à agresser avant qu'il finisse faire sa quête que ça va être ça notre plan de jeu et dans cette optique là on va piécer la zélote maintenant on va faire le plan dont on parlait tout à l'heure alors bien sûr ça mange des backstabs mais on met des coups à 4 à chaque tour pendant 4 tours de suite là donc c'est bon 4x4 ça fait toujours 16 plus les créas qui peuvent cogner ok ça se met plutôt bien mais je n'ai pas dit mon ultime bafouille prochain tour j'ai lui j'ai l'Ibram de Sagesse qui peut comboter qui coûtera 0 je verrai où je le mets de préférence sur un cri de guerre donc sur une zélote ok sauf qu'il va la gérer le jongleur de crayon qui est fort quand on joue plein de petits sorts quand même ça continue de prendre des dégâts du coup et on va le jouer quand même et si il nous le remonte et bah il remonte avec réincarnation donc on n'aura pas tout perdu sans parler du fait qu'on met des dégâts et ça on aime ça mettre des dégâts c'est une passion un hobby un passe temps une préoccupation allez joue un truc Audrey il y a toujours le jongleur de crayon mais il va falloir jouer plein de sorts le jongleur de crayon Face t'es sur ? non là elle réfléchit pourquoi Face ? je pourrais gérer la 3-2 ? même si c'est pour activer ta combo je trouve ça étrange donc il prend pas de dégâts avec ses armes quand il tape avec sous mission qui se met plutôt bien mais je vais potentiellement faire de plus grosses créas que ça je peux faire un gros fanfaron ici par exemple alors sur double assommé ce serait chiant mais est-ce qu'il a double assommé le mec étant donné que il a un jongleur de crayon là sur les 6 cartes il a un jongleur de crayon il a 3 cartes générées donc il n'en a que 2 qui viennent il n'y en a que 2 qui potentiellement peuvent être en assommé plus une 3ème qui va pêcher au prochain tour alors déjà voyons ce qu'on récupère ok on va garder le stack d'armes on va juste taper à 7 ici ah bah non on a l'étal ah bah non on a pas l'étal on est 2 off je suis bête donc lui il peut faire des trades avec son arme sans prendre de dégâts mais ça n'empêche pas que nous au prochain tour on peut lui en mettre et nous au prochain tour on pourra jouer la croisée sancteforge sans overdraw vu qu'on aura 5 cartes en main moins une 4 plus 5 9 et plus 1 la pioche 10 donc c'est bon ok soumission 2ème soumission mais c'est dingue c'est 2 spells aléatoire il a chopé 2 soumission le mec il est sérieux donc il va peut-être pouvoir gérer la 7-2 ce qui est sûr c'est qu'il peut le remettre un point de dégâts ah il peut aussi avec la voleuse donc il va gérer la 7-2 ok d'accord c'est un peu cher mais soit ah mince j'ai le libram de sagesse donc j'ai une carte de trop ça veut dire que je peux overdraw parce que même si je le remets si la 7-7 se fait gérer bah enfin potentiellement je peux overdraw tentons un libram d'espoir cadeau ma foi pourquoi pas bah du coup on garde toujours le stack d'armes hein on a toujours pas l'étal ah il peut me la remonter mais il me donne une value infinie si il fait ça hein euh oui et elle remonte bien en plus j'overdraw dans ce cas là mais euh et puis là j'ai une zélote je peux faire ça lui il sert à rien mais je peux faire lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elle passe à 1 milliard d'attaques et sachant que je peux lui mettre bouclier divin ah mais il a toujours son jongleur de crayon hein le jongleur de crayon qui joue à chaque tour plusieurs fois par tour c'est pour ça que cette carte est assez dingue hein c'est qu'elle déjà cible en fait il faudrait que il la refasse mais que le point de dégâts parte je sais pas où l'assommer on en parlait on savait que ça pouvait arriver du coup on va pas le rejouer à ce tour-ci ça génère beaucoup de cartes je choisis de ne pas ir au power bon tant pis pour le fanfaron on pourrait faire le libram ici mais je pense qu'on va plutôt faire zélote euh j'ai pas assez de place pour faire premier jour d'école il faut au moins que je joue une carte bouclier divin ensuite hum hum qu'est-ce que je préfère jouer ici bon il arrive à gérer mon board à chaque tour pour l'instant c'est assez terrible l'humilité ne sert à rien je vois pas pourquoi j'irais trade des choses on s'arrête là ah j'aurais pu jouer premier jour d'école pour jouer mon tour 1 c'est vrai oui je l'ai oublié du coup c'est un misplay j'ai pas curvé toute ma mana je sais pas si ça aurait changé énormément de choses mais quand même le jongleur de crayon qui fait la game hein vous le voyez à quel point il lui fait la game c'est assez terrible et à chaque fois il doit utiliser des sorts mais c'est des sorts qui lui génèrent d'autres cartes et potentiellement ces cartes c'est d'autres sorts qui peuvent lui refaire remonter il l'a joué combien de fois son putain de jongleur de crayon quoi sérieusement bon après il va pas pouvoir gérer tout le board avec un jongleur de crayon non plus hein faut pas se foutre de ma gueule on va peut-être pouvoir gérer la 2-1 ok donc ça remonte le jongleur il reste 3 de mana et environ 15 secondes ça pète le bouclier divin ça vient gérer la 4-5 avec l'arme ça ne prend pas de dégâts du coup et ça fait double trade ok bah donc t'es mort désolé Audrey bon on en relance une dernière en espérant tomber sur une défaite représentative bon après je crache pas sur 3 victoires mais mais du coup ça vous montre pas le deck à quel point il peut se faire prendre de vitesse ou à l'inverse épuiser ses ressources épuiser ses ressources c'est quand même assez chaud mais relançons un adversaire convenable genre la blague de la roulette de blizzard et nous sommes contre multi rock décidément beaucoup de rock ce soir des cartes plutôt late ça on vire est-ce qu'on garde bouclier d'or étant donné qu'on va jouer premier jour d'école mais on a la pièce bouclier d'or est chiant à gérer pour lui parce qu'il a un bouclier divin il peut pas juste la backstab il peut la trade plus backstab je vais la garder ici je vais le garder bah non là c'est une meuf qui a des bouclier d'or là ouh double premier jour d'école du coup et ça joue camouflage en face multirog à qui l'on dit bonjour ouais bah si ça devient une 1-1 c'est pas forcément ouf oh le sport l'1 c'est n'importe quoi quand on le joue c'est juste n'importe quoi quand on le joue fait chier est-ce qu'on peut cibler ah non on peut pas le cibler merde je voulais voir mais enfin je savais qu'on pouvait pas le cibler mais je pensais que si on pouvait pas le cibler on pouvait du coup changer d'avis et jouer autre chose bon c'est pas grave de toute façon j'avais pas trop envie de jouer le sport l'1 mais le sport l'1 il se faisait backstab mais il se faisait pas trade avec l'arme donc c'était peut-être mieux de jouer le sport l'1 quand même donc ça me fait un start très agressif en face hein il a plus que deux cartes en main mais avec le passage secret on sait qu'il a jamais que deux cartes en main potentiellement lui il sert à rien allons voir ce qu'on récupère on a pas d'arme hein on va le jouer le sport l'1 euh pfff bon bien sûr il va gérer d'abord le sport l'1 et ensuite l'autre histoire que l'une transfère pas son attaque mais bon j'ai pas trop le choix donc j'ai que les armes de mes élotes sanctoforge dans le deck éventuellement celles que pourrait me générer une croisée sanctoforge plus tard mais c'est dans longtemps ah bon ça change rien ceci dit ça me rend des dégâts et le problème c'est qu'une béné sanctoforge j'ai intérêt à faire un gros trade avec étant donné qu'il y a un assommé potentiellement le passage secret on en parlait euh par contre il a que 3 de mana mais bon il a surtout des cartes qui coûtent vraiment pas cher donc là potentiellement il va me jouer 3 t1 et récupérer son ancienne main voilà est-ce que la carte combo reste dans sa main du coup ok et ça vient finir le trade pas de backstab ok il la remonte il la rejoue vous avez vu ça fait des dés ça fait là on est que tour 4 et le mec a joué combien de cartes c'est assez dingue hein une croisée sanctoforge euh non pas de la croisée non mais je la call en plus je voulais pas je voulais à la zélote sanctoforge ah fait chier mais quel connard ah lui le problème c'est qu'il se fait trade par l'arme il se fait trade par la 1-2 il va probablement pas chercher la 2-2 je peux token libra c'est nul quoi tour prochain j'ai toujours rien à jouer ah là c'est assez dur hein pourtant j'avais premier jour d'école mais c'est pas super bien mis prochain tour je peux pièce mais pièce quoi faudrait qu'il me reste du board pour ça bon là on aime pas le jouer pour 2 hein évidemment mais on a pas le choix très mauvais tour ça met du board hein alors il y en a une des deux qui meurt mais alors putain camouflage en plus il choppe celle là quoi non ah il la remonte en plus alors ici il faut espérer véritablement que la baisse fasse du sale ah mais lui il va le faire piocher ça va être horrible et j'ai absolument aucun moyen de le gérer je vais peut-être faire le fanfaron du coup parce que si je fais l'ibrame de sagesse et qu'elle se mange en assommé je suis pas content du tout et ça va devenir une 5-7 du coup ce qui est plutôt pas mal attention il a quand même 10-11 en face j'ai le mental et il joue pas avec le combo d'accord mais ça c'est bien pire oh la la et ça pioche des milliers de cartes c'est très très dur et on peut rien trade l'élève studio qui nous aide pas beaucoup bah s'il a un assommé qu'il a réussi à le garder c'est gg pour lui et voilà on a pas chopé nos assistantes de l'aldor on a pas chopé nos mains dada là on a pas chopé notre t-robot notre t-robot je sais pas comment faut l'appeler les allot sancteforges non plus toutes les cartes qu'on voulait contre lui on les a pas eues alors ça c'est bien mais ça coûte un peu cher et encore une fois sur un assommé bah ah le gel mental qui nous a défoncé quoi ça va repiocher des cartes il a la main pleine il a la main pleine et 7 de mana et c'est un voleur donc imaginez le tour qu'il va faire là ah mais il a eu tellement de chance de récupérer le coureur oh la 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 incroyable éviscération pour finir bon bah voilà je voulais une défaite représentative alors c'est voilà c'est un match-up qu'on qui est normalement plutôt favorable encore que contre voleur camouflage on est pas trop favorable parce que c'est vraiment très très agressif mais ça bah ça vous montre bien quoi c'est paladin sa faiblesse c'est les decks vraiment trop aggro et en plus on fait une mauvaise sortie du coup c'est compliqué il a eu son passage secret il a eu la chance d'avoir Gendis Barov qui génère une carte à 5 qui l'a fait piocher au moins 4 cartes si ce n'est 6 je crois 4 enfin 6 mais là du coup il avait létal donc euh très difficile et nous restons rang 2 un peu de stagnation ce soir mais écoutez il faut en passer par là il faut en passer par là et du coup voyons ce que ça donne en terme de en terme de winrate avant de rendre de rendre le stream bah du coup pas de rendre le stream et donc toujours 67% de winrate 16-8 et la session de ce soir qui c'est 4-4 oui voilà d'où la stagnation hein 4 victoires 4 défaites et tout a été fait entre le rang 5 et le rang 2 là du coup donc ça nous fait un échantillon de 24 games il faut une trentaine de games normalement pour avoir un échantillon vraiment représentatif mais euh pour moi c'est un bon deck pas trop difficile à jouer même si on peut faire des misplays ça peut arriver qui reste fort malgré les misplays qu'on peut faire donc euh et euh voilà qui coûte un peu cher par contre Dame Liadrine Abess le Murloc ça fait 3 légendaires les Libram qui sont euh attendez on va regarder directement euh directement euh dans la collection donc la méta s'est stabilisée s'il vous manque pas beaucoup de cartes pourquoi pas le crafter euh les Libram qui sont donc euh des épiques la croisée qui est une épique les élèves qui sont des épiques euh c'est pas le deck le plus low cost hein que j'ai joué bah après j'en ai d'autres hein si vous voulez du low cost euh lui est plutôt pas mal la plaie du dragon est remplaçable même si c'est dommage et euh je crois qu'il y a même pas d'épiques dedans et euh la plaie du dragon c'est un craft sûr hein si vous cherchez voilà même pas d'épiques donc ça par exemple ça monte bien honnêtement bah par exemple contre paladin ça c'est très fort et euh et qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma boîte à malice lui il y a quand même ouais bah après c'est les deux légendaires indispensables hein mais en dehors de ça il me semble pas qu'il y ait trop d'épiques si vous avez déjà les légendaires c'est un deck qui coûte pas très cher euh bah l'autre Libram c'est un Libram et lui c'est un euh pirate donc avec euh trois légendaires quand même ça c'est la nouvelle qui booste l'arme ça vers topo il y a moyen que vous l'ayez depuis un moment si vous avez déjà joué guerrier pirate il est probable que vous ayez l'encre du salut et ce qu'on a derrière des cartes épiques voilà on a quand même euh mais bon ça c'est euh le jeu classique hein beaucoup de monde les a mais il y a les capitaines et c'est tout et la lectrice vorace qui est une très très bonne carte pour les agros parce qu'on vide sa main on la vomit et puis derrière on peut euh on peut piocher jusqu'à trois cartes avec une carte une un trois pour deux et qu'en plus qu'il va tanker les trois dégâts parce qu'il a il faut absolument qu'il la gère donc voilà mais en tout cas moi j'aime bien euh ce paladin et je continuerai à le jouer même si euh ce soir c'est un petit peu la loose et la stagnation merci d'avoir suivi cette vidéo YouTube euh n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne principale Diamond les chroniques de YouTube si euh les radios libres les sujets polémiques et geeks aussi de temps en temps même assez souvent vous intéresse là notamment à voir en ce moment une interview de Psychodélique ciao ciao YouTube et à la prochaine